En fait, on a dû faire 262 000 visiteurs pour 257 000 l'année d'avant, qu'on a dû avoir un delta de... Parce que c'est toujours difficile, parce que nous, il y a les comités d'entreprise qui sont valables deux années, donc on rembourse en fin de saison, donc on n'arrive pas à arrêter au mois de septembre une saison fixe. Après, il y a les visiteurs qui sont passés, on a dû terminer à 262 000, à 262 300. Donc, une petite progression de peut-être 2 000 ou 3 000 visiteurs, mais sur une météo plus que catastrophe, parce qu'il y a été un temps comme ça jusqu'à fin juin. Après, début juillet, c'était super. En juillet, on a rattrapé ce qu'on avait bouffé au mois de juin. Au août, on avait pris de l'avance. Et fin août, l'avance qu'on a sert à éponger le mois de septembre. Donc, bingo, là, dans l'autre, on fait une saison égale à l'année d'avant. Au malgré qu'on avait mis quatre petites nouvelles... Enfin, on avait rechangé l'Iranitasse, on avait remis la Dillange, on avait remis la ZR, et puis on a été passés en 3D à ciné d'Espé. Mais bon, c'était pas non plus des grosses attractions. Mais voilà, la météonie n'était pas non plus. Puisque, je crois que j'avais presque 9 000 visiteurs d'avance, fin août. Donc, si on aurait presque plus de 270 000, si au moins cette norme avait été égale à l'année précédente. Il n'a pas été, il n'a pas été. C'est plus grand. Cette année, en fait, il y a trois choses. Enfin, il y a deux attractions, qui sont la rivière Castor et la Ronde des Rondins. La Ronde des Rondins, pour les spécialistes qui sont des Astérix, la connaissent déjà, puisque c'était la Ronde des Rondins d'Astérix, on n'a pas changé de nom. On a juste changé peut-être la décoration et puis la station, parce qu'en fait, elle a été complètement foutue, puisqu'elle n'était pas abritée. Et puis, on a refait toute la mécanique, tout automatisé. On doit encore faire quelques rigages, mais on est sur le bon. Et puis, la rivière Castor, puisque, en fait, je voulais que la Ronde des Rondins soit juste en face de Timber Rock. Il fallait que j'enlève ma rivière de l'aventure, qui était un petit truc de pirogue. Et je trouvais l'idée d'avoir un mini floum, un baby floum en face, de l'autre floum, en fait. Donc, c'est pour ça l'idée d'avoir la rivière Castor, d'autant plus que c'est Soquet qui me l'a fournie. Et que la Ronde des Rondins, c'est lui qui est arrivé à me la récupérer, parce qu'elle était déjà promis à un autre parc. Enfin, il y avait un... C'est lui qui l'avait démontée à Astérix, mais c'est pas lui qui l'avait rachetée à Astérix. Donc, sur un deal, je lui ai dit, tu me récupères la Ronde des Rondins, et je te passe commande d'un premier baby floum, puisqu'il n'en avait jamais fait. C'était son premier prototype, et il veut se lancer un peu dans ce genre d'attraction, plus que dans le Grand 8, et je pense qu'il a raison. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est les deux vraies nouveautés, enfin, les deux attractions. Et puis, ce qu'on a fait, en dernière recours, c'est du All Time Studio Photo, c'est plus un coup de foudre. Enfin, pas un coup de foudre, un coup de... disons, un coup d'une circonstance, parce qu'il y a un parc qui a vendu en Allemagne, qui a tout vendu, et qui était sur le thème des cow-boys, et il avait ce genre de produit. Et nous, on le cherchait depuis un moment, donc, quand j'ai décidé de... je lui ai posé une option dessus. Malheureusement, quand je suis arrivé là-bas, le type m'a dit, ben, je l'ai vendu, puisque le client qui est passé devant Antoine m'a pris trois manèges, donc, j'ai vendu avec le Studio Photo. Et comme je ne me porte quand on me pique un marché, d'autant plus que j'avais... j'avais l'idée en dessous. J'ai comment... J'ai donc vu près des Américains qui, eux, sont les fournisseurs de... enfin, une boîte américaine qui est spécialisée là-dedans. Et donc, on a monté en très vite, parce que le bâtiment, il y a trois semaines, il y avait juste la dalle en béton, donc, il a fallu que je fasse appel à des équipes extérieures pour monter tout ce qui était le bâtiment. et les Américains étaient là la semaine dernière. On l'a ouvert, on l'a ouvert sur ces photos souvenirs. Voilà. Ça nous plaît. En plus, il y a des aménagements comme la Cale des Pirates qui est en finition. Je crois qu'il y en a une petite quinzaine, les carreleurs passent demain. L'électricité est un peu plus spacieux que l'autre. J'ai un train là qui est bloqué en douane pour l'instant à Zemruche pour une histoire de papier, mais qui vient du Costa Rica, qui est exactement le même que celui qui fait le tour du parc. Il y a quelques petits différences, les wagons. la couleur. Ils ont été fabriqués l'année d'avant le note, mais il n'a que 2500 heures, alors que le note a déjà 5000 heures. Donc, c'est plus une opportunité de dernière minute, plus pour les grosses journées, pour qu'il y ait moins d'attente. On va tourner avec deux trains, mais bon, le circuit est un peu petit, alors, voilà, quand on l'agrandira, ce sera toujours plus intéressant de l'avoir déjà. Et puis, surtout, on se couche, parce que quand on a une panne sur de l'huile, le train, c'est quand même quelque chose de mythique ou pas. Et j'aime pas trop quand on... Surtout qu'aujourd'hui, pour avoir une paix détachée, au 14 juillet, vous pouvez attendre fin septembre, donc c'est bien d'en avoir un sur le coude. Donc, il sera rouge. C'est la même locomotive, c'est le plus même. C'est un peu dans les wagons, face à face, c'est des petits wagons différents. Il y a trois wagons un peu dématigés. Là-bas, ils avaient des volets, des sitours verts, qui m'étaient, puisque c'est assez bouleux, c'était au Costa Rica, mais qui s'enlèvent. Donc, un petit coup de folie d'ailleurs. Le problème, c'est que pour faire financer un rocher, peu de banques sont intéressées parce que ça reste du béton. Déjà, c'est un petit peu difficile si jamais ça se passe mal. Vous savez, aujourd'hui, il est manqué. Il aime bien avoir la garantie non seulement d'être remboursé, mais que si jamais ça se passe mal, il puisse actuellement en faire quelque chose. Un rocher en béton comme ça, c'est bon, mais c'est pas... c'est difficile, enfin, c'est finançable difficilement. Donc, l'idée, effectivement, c'était de voir pour le lier... Alors déjà, lui, par lui-même, faire aussi une réhabilitation à l'intérieur, parce que, ben, comme le rocher, le béton n'est pas étanche par lui-même, tout s'abîme vite à l'intérieur, tout vit vite. Et ça redemande à être thématisé, parce qu'à chaque fois, on passe dans le même dark hide, et donc, ça demande à rajouter des... certainement, on a changé de circuit, on a rajouté des automates. Donc, ça, il y a un très gros chantier. On n'a pas pu placer... L'objectif, c'était effectivement de le placer en 2015 avec un manège, le lier avec un manège de la sensation. Après, tout ce qui peut aller comme manège de la sensation, en tout, on n'est qu'en dégrée de discussion. Mais on était un peu... on était un peu pris par le temps, et on était aussi un peu pris par l'argent. Donc, ça fait deux arguments qu'on suffit à repousser, disons, le timing. Donc, on tape quand même toujours pour la réhabilitation du rocher pour 2015, et éventuellement, une nouvelle grosse attraction du MEDCEPS. Pour l'instant, on est plus... Effectivement, on n'est pas sur un grand 8 parce que le grand 8 prend de la place. Donc, on a récupéré du fond au ciel qu'on va exploiter pour déjà les parkings puisque c'est vrai que le parc est pris un peu dans la vallée. D'un côté, c'est dans la route, d'un autre côté, la montagne. Donc, elle s'étend sans longueur. Et automatiquement, les parkings s'étendent aussi en longueur. On n'en parle le déroi. Donc, il faut déjà retrouver de la place pour faire du parking. Et après, reprendre ce qu'on allait faire en parking pour mettre éventuellement une attraction comme Timberdrop, par exemple, qui est venu reprendre une bande de parking. Donc, effectivement, aujourd'hui, un coaster, on n'est pas... Tant qu'on n'a pas tout... 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 viabilisé en parking, je pense que ça va prendre encore un petit peu plus de temps. ça ne va pas être une attraction dans le futur proche. On va laisser le costume pour l'instant. Après, on peut imaginer... effectivement, on peut imaginer un flat tout... enfin, je veux dire, une sorte d'attraction. Mais après, c'est un petit peu... Timberdrop n'était pas du tout prévu. Timberdrop, c'était vraiment une impulsion de dernière minute. Voilà, on est passé devant une télé pour l'ordonnée là-bas. C'est rigolo. C'est sympathique. Il y a d'années d'apprendre l'avait. Splash Battle pendant 10 ans. J'ai dit, jamais il n'y aura un Splash Battle à Fruvertuit puisque c'est un truc... Et en fait, on s'aperçoit que c'est aujourd'hui, statistiquement, la meilleure... la fraction la plus sollicitée du parc. Hier, j'avais mon collègue Dupal qui a monté un cette année. Il me disait, c'est incroyable, l'engouement que les gens n'avaient pas mon Splash Battle. Donc, c'est assez rigolo alors que moi, je pensais que c'était plus ce truc à se mettre des coups de poissonner si je n'étais pas passé un jour de retour de Salon de Vienne si je ne m'étais pas rétaler à Hollande pour... Comme ça, par curiosité, d'ailleurs, je ne croyais que le parc était fermé et juste pour voir le parking, même rien que le parking, ça m'intéresse. Donc, et puis le parc était ouvert et là, on a vu le Splash Battle, c'était un vrai coup de foot, j'ai téléphoné tout de suite à Mac en lui disant, c'est ça qu'il faut. Donc, dire quel sera le manège qui va accompagner même si on a même si on a quelques projets sur le coude pour l'instant. Parce que c'est des projets automatiquement qui disent attraction à l'entraison niveau investissement et c'est très très tout ça va être très cher après selon les constructeurs en plus comme ils sont plus nombreux sur la place à cause des manèges vraiment de qualité si on veut aller dans de la sensation. On voit qu'il ne faut pas se tromper. C'est un très bon manège mais en plus d'entretien c'est il est 2011 je crois que j'ai dû mettre 150 000 euros cet hiver de roues et de roulettes juste de roues et de roulettes. chers amis de Parc-Pripe c'est avec un grand plaisir que Frépertuis vous attend pour cette saison 2014 ou peut-être après mais si vous passez dans les Vosges n'hésitez pas à venir nous voir et félicitations à ceux qui font vivre le site qui est toujours intéressant passionnant où je passe généralement du temps à aller pêcher les informations de mes collègues et non moins concurrents mais plus collègues dans ce milieu-là on a plus de collègues et de concurrents et à ma femme à bonne continuation bonne saison beaucoup de plaisir dans tous les parcs autant ici qu'ailleurs parce qu'en fait c'est le but des parcs d'attraction voilà